Coucou, coucou, non c'est pas Libou, mais ce que je trouve assez fun, coucou et bienvenue pour cette vidéo, on se quitte plus et c'est parti cette fois-ci pour la vidéo habitude du dimanche, la préparation du tournoi raid, si j'ai d'ailleurs bonne mémoire, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit sur un commentaire, suite à mon excellent tournoi, enfin bon tournoi où j'ai pas mal de chance, pas cette semaine qui vient de s'écouler mais l'autre, j'ai fini dans le top 3, je crois que c'est encore un 3 étoiles avec taille de ruée mais de tête il n'y a pas de violet ou pas de jaune, c'est l'un des deux je crois, ouais c'est ça, c'est bien 3 étoiles avec taille de ruée, pas de violet, du coup les jaunes sont de sortie, jaune 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 du coup réduit la quantité de mon octroyer pour aller aux compétences spéciales de moins 80% et s'applique à tous les ennemis ça ça me plaît, alors déjà pas du lait du coup, toi c'est must have, phase que j'ai du coup emblémé 25, du coup je l'ai emblémé full def, j'ai pas cherché à comprendre que de la défense, là franchement c'est cache pistache, par contre ce qui est curieux, c'est que là du coup le talent c'est 35%, là quand on regarde la règle des talents ça dit qu'il y a plus 7% de chances de réussir ce négatif, du coup normalement ça passe de 35 à 42, c'est des mathématiques, mais ici ça dit toujours 35, du coup je sais pas si c'est juste, enfin du coup je sais pas si c'est 42 pour de vrai, c'est le problème d'affichage puisque mathématiquement on est d'accord que là ça dit bien plus 7, 35 plus 7, 42, c'est CE2 si je dis pas de bêtises, franchement c'est du basique, donc soit je sais pas si c'est juste un problème d'affichage, ou alors si c'est carrément pas pris en compte parce que c'est pas affiché, enfin bref, petite parenthèse, mais en tout cas, bien on va le mettre, y'a pas photo, ensuite, on va mettre Jaco aussi qui pompe le mana, ça peut être cool, petite Zarel au fond comme ça, hop, normalement il prendrait du rouge, est-ce que j'ai un bleu qui est sympa, j'ai joué au canaïm, sinon c'est pas sans sas, là c'est presque sûr qu'il perd sur du rouge, vu que j'ai mis 2 vert, ça me semble logique, après dans tous les cas si elle, elle arrive à jouer, ça me fera quand même un bon dégât réduit, réduit en plus si l'utile qui est du sacré, et ils auront un petit feuillet d'attaque et une génération de mana en plus, donc c'est toujours ça de pris, mais ceci dit, ah d'ailleurs j'ai 2 hiboux, bon y'a pas trop d'intérêt d'en mettre 2, non j'ai pas dit 3, je peux mettre Buizours, mine de rien, parce qu'il la provoque dès le début, ça peut être bien, après mettre 3 verres, est-ce que c'est culotté, sachant que le rouge est autorisé, oui sûrement, est-ce que pour autant ce serait pas forcément une mauvaise idée, aussi la deuxième chose, c'est que du coup j'aurais pas beaucoup de bourrin, ça serait assez compliqué, là j'ai juste zarré les jacquots pour le moment, la paella, ça me ferait vraiment trier son nom et phase, ils sont cools, mais ils sont défensifs, là en vrai ça serait bien un petit bourrin quand même, il peut être sympa pour débuffer et retirer les bonnets s'empêcher d'en avoir, la rigueur, puis l'équilibre bleu ça ferait le doute contre les rouges, après je peux mettre un autre jaune aussi, je peux mettre Sally, sorry, je me demande si même j'aurai la bonté de le mettre au niveau 50, je me demande si je l'aurais mis il est peu déjà kiffé, le dot de sable est tellement insignifiant mais bon là n'est pas le sujet de cette vidéo bon je pense que je vais rester comme ça je suis même tenté de mettre phase en tank mais le problème c'est que vu que le rouge est autorisé j'ai voulu avoir maximisé défense, j'ai pas envie non plus de jouer suicidaire donc je pense que je vais rester comme ça j'ai ce passif qui réduit 50% les effets qui baissent notre défense j'ai ce passif qui baissent l'efficacité de 80% du mana qui peuvent s'autroyer et j'ai également ça qui donne plus 5% de mana à tout le monde j'ai elle qui se soigne, il y a lui qui a une défense augmentée il y a elle qui a une réduction de dégâts en plus de pas avoir devu l'autoriser donc franchement j'espère durer il y a lui qui se soigne, lui qui fait du renvoi d'ailleurs techniquement je pourrais l'emblémer max mais j'ai pas envie on va faire un test, c'est la première fois que je vais la jouer et on va voir si elle se rentabilise c'est pas la première fois, c'est la première fois que je la mets en défense et en tank parce qu'il n'y a pas de vie, là c'est vraiment beaucoup de conditions pour un héros donc c'est pas spécialement l'intérêt mais bon, on va voir ce que ça donne de coutume les avis en commentaire sont les bienvenus ou alors même si vous n'avez pas rien spécialement à dire quelle est votre équipe des fois histoire d'avoir des idées pour l'avenir je suis toujours preneur et je lis toujours sur ce je vous dis à très vite prenez soin de vous, bonne chance pour ce tournoi et ciao ciao